Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que j'ai décidé de vous présenter mes favoris et découvertes, mais pas seulement du moment, mais aussi des favoris et découvertes que je ne lâche pas, que j'utilise tout le temps. Pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que je suis adepte des soins naturels, que ce soit pour la peau, que ce soit pour les cheveux, je suis vraiment une grande adepte des soins naturels. Donc il va y avoir pas mal de produits naturels que j'aimerais vous présenter, des découvertes aussi que j'ai fait au travers de la plateforme Octoly, des anciennes découvertes que j'ai continué à acheter en permanence et de nouvelles découvertes grâce à la plateforme Octoly. Alors je vais commencer tout de suite par un produit de chez Aromazon. Donc Aromazon, ils ont des boutiques à Paris, mais ils ont également un site en ligne sur lequel on peut commander. Et j'aimerais vous présenter ou représenter, si vous me suivez depuis un moment, la poudre d'ortie piquante. C'est une poudre qui est pour moi magique parce que vous ayez un cuir chevelu qui vous démange de la chute, une chute de cheveux, des pellicules qui se forment. Cette poudre en masque mélangée avec de l'eau va résoudre tous ces problèmes. Mais vraiment, dès la première application, déjà vous allez sentir au moment de l'application, votre cuir chevelu s'assainir. Et ça a vraiment un effet, j'ai envie de dire, exceptionnel parce que, voilà, de la simple poudre d'ortie piquante mélangée à de l'eau résout vraiment beaucoup de problèmes du cuir chevelu. Moi, je l'utilise en ce moment assez régulièrement. Alors, quand je dis assez régulièrement, une fois par mois, ça suffit largement parce que ça, comme je vous dis, ça a un effet assez immédiat. Je la mélange, une certaine quantité, je la mélange à de l'eau tiède. Je l'applique en cuir chevelu et je l'applique également sur l'ensemble de mes cheveux. Je recouvre une petite charlotte et je vous assure, après 30 minutes de pause, vos cheveux vont... Déjà, votre cuir chevelu va aller beaucoup mieux. Vos cheveux vont être souples et mieux définis. Et voilà, c'est une poudre que je vous conseille à 1000%. Vraiment, si vous n'en aviez qu'une à acheter, c'est celle-ci et également la poudre de Shikakai. Une deuxième poudre aussi de Shiro Amazon qui marche exceptionnellement bien. Mais en ce moment, c'est vraiment la poudre d'Ortie Piquante qui fait énormément de bien à mon cuir chevelu. Ensuite, en plus, ça ne coûte pas cher sur Aromazone. Ensuite, encore un produit de chez Aromazone. C'est de la glycérine végétale. De la glycérine végétale, j'utilise ça depuis des années. Je le mélange à mon shampoing, à mon après-shampoing, à mes masques capillaires, à mes hydrolats que j'utilise aussi pour le visage. Alors, la glycérine végétale, elle a l'avantage d'hydrater encore mieux, d'apporter de l'hydratation à vos soins. Et c'est un produit qu'on peut mélanger vraiment à tout. Au niveau de la dose, c'est de 1 à 8%. Moi, j'avoue, je dose un petit peu au pifomètre. J'ai appris, en fait, avec le temps à doser par moi-même. Mais c'est un produit que j'aime énormément et pareil, qui ne coûte pas cher du tout. Ensuite, j'ai envie de vous présenter, ou représenter, pour celles qui me suivent sur mon groupe et depuis un moment sur ma chaîne YouTube. C'est un savon de la marque Adonabauté. Donc, c'est un savon. Celui-ci, c'est le Rock'n'Roll. Je l'ai découvert, en fait, sur la plateforme Octoly. Et depuis, d'abord, je me suis liée d'amitié avec Kodou, qui est la créatrice de ces savons, que j'aime beaucoup. Et c'est une personne formidable en tant que personne et en tant que créatrice. Et voilà, je lui rachète très régulièrement ces savons. Elle en a trois au total. Un pour peau mature, c'est le rouge. Un pour les peaux à tendance acnéique, c'est le vert. Et le Rock'n'Roll, qui est à base de karité, mangue, jojoba et avocat. Et qui a la particularité, en plus, de pouvoir être utilisé également en shampoing. Mais moi, je l'utilise pour le visage, le cou et le décolleté. Donc, je vous montre le savon. Il se présente comme ça. Je l'ai déjà utilisé. Je l'ai récupéré de ma salle de main pour vous montrer. J'ai gardé le packaging pour vous montrer comment ils sont vendus. Kodou est en train de réaliser deux prototypes de nouveaux savons. Donc, deux autres savons que j'espère, j'aurai la chance de me procurer prochainement. Parce que j'aime énormément ces savons. Ils sont 100% naturels. Ils font énormément de bien la peau. Vous n'avez pas du tout, pas du tout la peau qui tiraille. Au contraire, c'est un soin. C'est vraiment un soin. Se laver le visage, ça devient vraiment un soin grâce à ces savons. Et je le remercie beaucoup. Ensuite, j'ai les crèmes. Je crois que je vous les avais déjà présentées. Mais je ne les avais pas encore testées. Ce sont des crèmes pour les mains de la marque Neutrogena. Donc, il y en a deux. Celle-ci, j'ai commencé à l'utiliser. Elle a une odeur, les amis. Une odeur divine. Ça sent extrêmement bon. Et c'est le genre d'odeur assez forte. Mais dont on ne se lache jamais. Tellement ça sent bon. Elle a une texture. Très facile à appliquer. Elle pénètre très bien tout en hydratant et protégeant les mains toute la journée. Je l'utilise pour mes mains, mes bras et aussi mes ongles. Et je vous assure que mes ongles, moi j'utilise du vernis semi-permanent. Grâce à cette crème, mes ongles récupèrent très bien. Et je ne sais pas si vous verrez, mais ils sont hyper lisses. Je les polisse... Enfin, comment on dit ? Polissé ? Polisher ? En anglais. Je ne les lisse pas du tout, vous savez, avec la lime. Je n'applique que de la crème. Et cette crème-là, elle fonctionne très bien. Vous en avez deux en édition limitée. Celles-ci, elles m'ont été envoyées par la marque au travers de la plateforme Octoly. Je vous mettrai le lien pour pouvoir vous les procurer. J'espère qu'elles existent toujours, puisque ce sont des éditions limitées. En tous les cas, beurre de carité, cire d'abeille, je valide à 200%. Vraiment, rien à dire. Ensuite, je vais vous présenter un produit pareil que j'ai découvert il y a un moment sur la plateforme Octoly. Et que j'ai racheté tellement j'ai aimé. C'est l'arôme de jouvence au parfumé corps à l'aloe vera et au thé blanc. Et ça sent super bon. Pour l'été, c'est exactement le genre de parfum que j'aime porter. Donc, ça a une odeur subtile, fraîche, hyper agréable. On peut l'appliquer en parfum ou en eau de corps, en fait, après la douche. Et c'est hyper agréable, hyper rafraîchisant. J'aime énormément ce produit. Je l'ai racheté. Je l'ai d'ailleurs commencé à bien l'entamer. Vu que les beaux jours pointent leur nez, je suis bien contente. Ensuite, un gel douche. Que j'ai testé. Pareil, la marque Bioderma a accepté de me l'envoyer. Je la remercie beaucoup parce que c'est un très très bon gel douche. Alors, petit format de 200 ml. Qui est utilisé pour toute la famille. Que ce soit des parents, des parents, au bébé. Ça fonctionne très bien. C'est anti-irritation, peau sensible, sèche, très sèche, à hériter. Et ça laisse une peau très propre. Et douce, sans odeur. Alors, moi j'aime bien parce que du coup, après derrière, je peux mettre une crème hydratante de l'odeur que je souhaite. Et ça, comment dire ça, les odeurs ne se confondent pas en fait. Et moi, il me convient parfaitement. Alors, c'est une huile de douche. Mais par contre, ça mousse très très bien. Voilà. Et ça laisse une peau très propre et très hydratée. J'aime beaucoup ce produit. Je pense que je le rachèterai. Ensuite, alors ça, c'est un produit que j'ai acheté dans un avion. Donc, c'est le... Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un produit de la marque Victoria Secret. En fait, c'est le Very Loopsious Lip Plumber. Alors, ça, c'est un... Je vais vous montrer. C'est un... Comment dire ? Un gloss en fait. Donc, pour faire sortir le produit, il faut tourner au bout. Vous faites sortir le produit. C'est un gloss qui est censé repulper vos lèvres. Alors, je vous dis tout de suite, il ne repulpe pas du tout. Pourtant, c'est la première caractéristique qu'ils affichent sur le packaging. Mais enfin, bon, en tous les cas, c'est un gloss qui va roser vos lèvres, que vous pouvez utiliser directement sur vos lèvres sans rien ou par-dessus un rouge à lèvres, donc un gloss classique, mais qui a l'avantage de ne pas du tout, du tout, du tout coller. Donc, ça, pour moi, c'est un gros avantage parce que je ne porte jamais de gloss à cause de ça. Il ne colle pas, il ne bave pas, on ne le sent pas sur les lèvres. Donc, voilà, il ne repulpe pas du tout les lèvres. Alors, vraiment pas du tout, ou alors un effet, mais tous les gloss le font, cet effet repulpant. Il n'y a rien qui va piquer, vous savez, un petit peu les lèvres pour leur donner une apparence peut-être un petit peu plus repulpée. Mais en tous les cas, en tant que gloss, je l'utilise et je l'aime beaucoup. Ensuite, un produit de la marque Bioderma, Photoderm Duo 50+. Alors, c'est un produit que j'aime énormément pour son packaging. Vous n'avez pas besoin, en fait, de presser le produit. Ça sort tout simplement de là. Alors, pour les lèvres, les zones... Je l'ai dans mon sac, en fait. Je le garde tout le temps dans mon sac. Pour les zones qui s'exposent au soleil et qui sont sensibles pendant un moment d'écolter mes lèvres, mes mains, j'en applique et je suis tranquille. Et c'est hyper, hyper agréable. Le packaging est génial. Il n'en sort jamais trop, en fait. Et à l'application, j'aime beaucoup, beaucoup ce produit. Sur les lèvres, ça fait un petit effet rosé. J'aime énormément. Voilà. Ensuite, j'ai un produit naturel également à vous présenter. Alors, ça, c'est pour les beaux jours. Alors, c'est l'huile de Buriti. L'huile végétale de Buriti que j'achète sur Aromazone. C'est une huile qui est colorée, un petit peu jaunâtre. Et quand vous l'appliquez, ça vous donne bonne mine. Donc, non seulement ça prépare votre peau au soleil, mais en plus, ça vous donnera bonne mine. Et j'aime énormément ce produit, d'autant plus que je n'ai pas peur d'acheter du 30 ml parce qu'il est très riche en vitamine E. Et du coup, sans conservateur en plus, l'huile ne rancit pas du tout. Donc, ça, vous pouvez y aller. Et j'aime énormément ce produit. Je vous le conseille pour les beaux jours. Ensuite, j'aimerais vous présenter un thé, en fait. Une cure de thé qui m'a été envoyée par la marque Skin Limit. Donc, vous avez une cure jour et nuit, 28 jours. Là, ça, c'est une détox. Alors, il y a quelque chose quand même à savoir qu'il faut noter. C'est que lorsque vous faites une détox, la peau également, ça agit également sur la peau. Donc, c'est très possible que vous ayez des boutons, en fait, qui sortent. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Du coup, j'ai arrêté, en fait, la cure de 28 jours. J'ai senti que c'était trop pour moi. Donc, du coup, je vais l'étaler un petit peu plus que 28 jours. Mais ça marche. Ça marche. Je ne vais pas vous donner les détails, mais ça marche très bien. Donc, vous avez la cure... Enfin, le sachet de thé. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Au niveau du goût, j'ai envie de dire, moi, j'aime. Après, voilà, les goûts... Les goûts, c'est propre à chaque gain. Donc, ce sont des petits sachets de thé. Comme ça, ça sent très bon. J'aime beaucoup. Et vous avez la même chose, des petits sachets de thé pour la nuit qui ressemblent à ça. Voilà. Donc, si vous recherchez une cure avant l'été pour détoxifier votre organisme, c'est bien. Mais sachez que pour moi, j'ai une... Je n'ai pas une peau pour ton attente en sacclinique, mais j'ai une peau quand même assez... Plutôt grasse, en fait. À tendance grasse. Et ça m'a fait sortir quelques boutons. Donc, à savoir que ça détoxifie aussi la peau. Voilà. Donc, ça peut vous faire sortir des boutons. Mais sinon, ça marche très bien. C'est très... Pour moi, c'est très bon. Maintenant, les goûts, il faut essayer. Voilà. Et j'ai aussi un shampoing sec à l'ortie de la marque Chlorane que j'avais testé précédemment et que j'utilise maintenant assez régulièrement. En fait, une fois par semaine, je l'utilise pour décaler mon shampoing. Et ça marche très bien. Je l'aime énormément, ce shampoing 5. Il m'avait été envoyé par la marque. Et j'aime énormément. D'ailleurs, j'avais aussi essayé leur shampoing à l'ortie, pareil. D'ailleurs, j'avais été attirée par leur shampoing suite à mon expérience avec la poudre d'ortie piquante de chez Aromazone. Et j'aime énormément. Voilà. Pour les filles qui ont les cheveux qui régressent assez facilement, leur shampoing est très bien. Et leur shampoing sec également de la même gamme est très très bien. Ensuite, j'ai un produit que je n'ai pas testé encore. C'est un masque concentré de la marque Bioderma Nodea, apaisant, cuir chevelu sensible et hérité. Alors, ce n'est pas un produit naturel. Mais j'avais quand même essayé, j'avais demandé, voilà, j'avais postulé pour ce produit parce que je me suis dit, j'avais, je ne sais pas, j'avais envie en fait d'essayer, comme j'avais essayé leur shampoing qui était très bien, j'avais envie d'essayer ce shampoing pour cuir chevelu sensible et hérité. Et justement, comparer les effets par rapport à l'ortie piquante que j'utilise maintenant depuis des années. Voilà. J'ai été curieuse. Et je vous en donnerai des nouvelles sur mon groupe Facebook. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je vous invite à nous rejoindre. On est un petit groupe quand même de pas mal de filles. On partage énormément sur ce groupe. Vous êtes les bienvenus. Et enfin, un dernier produit. Ce n'est pas un produit, c'est un vêtement que j'ai acheté sur notre site préféré Aliexpress. Et c'est un produit que j'adore, un article que j'adore. J'espère que vous allez pouvoir le voir correctement avec l'hésité qui reste. C'est un body que vous voyez avec un décolleté pas profond mais assez échancré sur le devant. Et le dos, voilà. Je ne sais pas si vous voyez, zut, zut. En fait, c'est un dos nu. Mais c'est un dos nu assez échancré. Il est magnifique. La qualité est exceptionnelle. C'est un coton. C'est un coton. C'est du 100% coton avec un petit peu d'élastane à l'intérieur. Les manches longues, le dos dénudé, ça fait un contraste magnifique. Vous pouvez le porter avec une jupe longue en soirée. Vous pouvez le porter en balade pendant la journée avec un petit short. Vous pouvez jouer avec les effets en mettant peut-être une épaule tombante sur le côté. Je vous le recommande à 100%. Au niveau de la taille, il me semble que j'ai pris du L. Oui, j'ai pris du L. Et je crois que ça va jusqu'au XL. Je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos. J'ai payé ça à 8 euros. Il est d'une qualité de dingue. Je l'ai lavé, relavé et relavé. Il n'a pas bougé. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était mon dernier produit. J'aurai encore des petits produits à vous partager dans ma prochaine vidéo. J'ai très envie de vous présenter ma routine visage. Qu'est-ce que je fais au quotidien pour prendre soin de ma peau. Et ce ne sera que des produits 100% naturels, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que mes prochaines vidéos vous plairont. Je reprends, comme vous voyez, assez activement mes vidéos. Parce que j'ai enfin trouvé une solution pour filmer suite à mes soucis d'ordinateur, de son, etc. Je suis de retour. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.